Le communiqué de presse de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 23 septembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni sur mercredi 23 septembre 2020 à Bujumbura, sous la présidence de son Excellence M. le Président de la République, Général-Major Evariste Naïchimiye. Les points suivants ont été analysés. Premièrement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. Ce projet a été présenté par le ministre des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. Par décret numéro 100 bar 007 du 28 juin 2020, portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, il a été créé le ministère des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. L'émission de ce ministère couvre trois volets, à savoir les infrastructures, l'équipement et les logements sociaux. Pour accomplir ces missions, le projet de décret propose l'organisation du ministère en cinq directions générales, à savoir la direction générale de la planification des infrastructures, de l'équipement et des logements, la direction générale des infrastructures, la direction générale de l'équipement, la direction générale du logement et la direction générale des ressources. Le projet propose aussi la création d'une inspection générale du ministère, à l'instar des autres ministères. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant certaines retouches, notamment le changement de la direction générale des ressources, en un service chargé de l'administration et de la gestion, dépendant directement du cabinet. Deuxièmement, projet de décret portant révision du décret numéro 100 bar 158 du 5 septembre 2018, portant mission et organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce projet a été présenté par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce projet est proposé en vue de s'adapter au décret numéro 100 bar 007 du 28 juin 2020, portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi. En effet, ce décret assigne deux nouvelles missions au ministère, à savoir concevoir la politique du ministère en matière de bonne gouvernance, mettre au point des normes pour une meilleure gestion des services et bien de l'État et contrôler leurs applications effectives. Le projet intègre aussi une nouvelle mission issue de la retraite gouvernementale d'Ongozy, à savoir participer à l'encadrement de la jeunesse et à la formation entrepreneuriale et patriotique en collaboration avec les ministères concernés. Même si ces nouvelles missions n'ont pas d'incidence directe sur la structure et l'organisation du ministère, il est nécessaire de revoir le décret en vigueur pour les y intégrer. C'est l'objet de ce projet de décret. À l'issue du débat, le projet a été adopté après avoir subi quelques corrections. Troisièmement, projet de décret portant organisation du ministère de la Justice. Ce projet a été présenté par la ministre de la Justice. Le décret numéro 100-007 du 28 juin 2020, portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, a changé l'appellation de l'ancien ministère de la Justice et de la Protection civique pour devenir le ministère de la Justice tout court. L'organisation et le fonctionnement du ministère doit être adapté à ce décret qui lui assigne de nouvelles missions. Comme nouvelle mission, il s'agit de promouvoir et protéger les droits de la personne humaine, s'assurer de la prise en compte de la bonne gouvernance en tout temps et en tout lieu. Dans le souci de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité des services, le projet de décret prévoit la fusion de certains services et la répartition des missions entre les différentes structures. En conséquence, certaines structures changent d'appellation. Ainsi, le projet de décret garde deux directions générales, à savoir la direction générale de l'organisation judiciaire, dont les missions couvrent l'analyse stratégique des réformes, la planification, le suivi et évaluation des projets et programmes, le développement des statistiques du secteur de la justice et la gestion du contentieux de l'État. La direction générale des affaires judiciaires, qui est créée dans le souci de promouvoir la justice, tant nationale qu'internationale, et surtout de gérer les situations juridiques qui peuvent en découler, elle va couvrir les domaines des affaires civiles, pénales et spéciales, de la coopération et de l'entraide judiciaire. Afin, le projet rattache le cadastre national à la direction des titres fonciers. Après échange et débat, le projet a été adopté, moyennant quelques corrections. Quatrièmement, projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA. Ce projet a été présenté par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA. Ce projet vient s'adapter au décret numéro 100-007 du 28 juin 2020, portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi. Il tient compte du Plan national de développement et des autres instruments de planification en matière sanitaire. Il clarifie certaines missions en vue d'éviter la duplication de certaines activités et des éventuelles interférences. Des innovations sont également apportées par ce projet, entre autres, l'intégration du niveau communautaire au niveau sanitaire parmi les trois niveaux déjà existants. Le renforcement des prérogatives de l'inspection générale du ministère. La création d'une direction générale de l'Office des soins, de la médecine moderne et traditionnelle, de l'alimentation et des accréditations. La mise sous tutelle du ministère en charge de la Santé publique du Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale. La création de l'autorité burundaise de régulation des médicaments et des aliments à usage humain. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté, moyennant quelques retouches. Cinquièmement, projet de contrat de partenariat public-privé entre la République du Burundi et la société Songa Energy pour l'aménagement de deux centrales hydroélectriques sur les rivières Mure-Embre et le Viro-Honza. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Au Burundi, l'amélioration de l'offre et de l'accès à l'énergie demeure l'une des priorités du gouvernement. En vue de s'ajuster à la demande énergétique pour les divers projets industriels et ainsi améliorer le taux d'électrification, une capacité additionnée d'énergie électrique est plus qu'une nécessité. La participation du secteur privé au développement du secteur de l'énergie constitue un moyen permettant d'améliorer substantiellement et durablement l'accès à l'électricité par la population burundaise. C'est dans ce cadre que la société Songa Energy Burundi a signé avec le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines en date du 17 août 2015 un mémorandum d'entente pour la réalisation des études de production énergétique sur les rivières Mure-Embre et le Viro-Honza, respectivement d'une puissance de 9 MW et de 1,65 MW. Le coût de l'investissement total est estimé à 46,95 millions de dollars pour les deux centrales et la durée de construction est estimée à une période de trois ans. L'énergie sera vendue au prix de 0,141 dollars américain par kWh pendant une période de 25 ans non renouvelable et l'infrastructure sera cédée au gouvernement du Burundi à l'issue de cette période. Après échanger de débat, le Conseil a constaté que le dossier nécessitait une réanalyse au niveau technique pour s'assurer que le montage a été bien fait et que l'apport de l'État comme capital a été correctement valorisé. Il s'agit notamment de réanalyser les termes du contrat, revoir si le tarif par kWh est convenable par rapport à l'utilisation des ressources naturelles du pays faisant partie du patrimoine de l'État, en l'occurrence l'eau, la terre domaniale, etc. Prévoir l'amortissement lié à l'isure de l'infrastructure et l'amortissement comptable pendant tout le temps de l'exploitation de la centrale, etc. Le dossier sera ramené en Conseil des ministres après ce travail. Sixièmement, projet de partenariat public-privé entre la République du Burundi et la société Manda Hydro Power pour l'aménagement d'une centrale hydroélectrique à fil d'eau sur la rivière Manda en commune Moussigati. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Manda d'une capacité de 10,2 MW a été initié et lancé par le gouvernement du Burundi avec pour objectif d'augmenter la capacité d'énergie électrique du pays. Les travaux se sont arrêtés en 2017 suite aux contraintes budgétaires avec un taux d'avancement estimé à 40%. Suite à la non-poursuite des travaux qui a provoqué une dégradation, ce taux s'est détérioré et s'estime actuellement à 20%. Dans le souci de sauver ce projet, le gouvernement du Burundi a cherché un partenaire privé pour la reprise de ces travaux. Et c'est dans ce cadre qu'un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère en charge de l'énergie et la société Hydro-Néo East Africa en date du 16 décembre 2019. Conformément aux dispositions de la loi portant régime des contrats de partenaires publics privés, il a été créé pour cela la société de projet Manda Hydro-Power en avril 2020. Le budget prévisionné de Manda Hydro-Power est d'eau, 43,5 millions de dollars américains, incluant 5,5 millions de dollars d'arriérés liés aux anciens contrats de construction et l'apport de l'État sera de 10 millions de dollars américains. Le tarif par kWh sera de 0,135 dollars américains pendant une période de 25 ans. Après échange et débat, le Conseil a autorisé la poursuite du projet avec compte préalable de revoir la clé de répartition pour vérifier si le contrat entre les parties est gagnant-gagnant, en s'assurant que l'apport de l'État, surtout en nature, eau, terrain, etc., a été bien pris en compte. Prévoir les frais d'amortissement pendant tout le temps d'exploitation. Chercher tous les contrats de sous-traitance qui ont été conclus en devise et chercher la traçabilité d'utilisation de ces dernières et sanctionner les fautifs conformément à la loi. Faire en avenant pour certains contrats qui ont été mal négociés et qui risquent de causer des pertes à l'État. Cas de contrat entre la Régie des eaux et la Société Intel Pétrole, etc. Septièmement, projet d'ordonnance ministérielle portant mesure d'application du décret numéro 100-099 du 8 août 2018 interdisant l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets et autres emballages en plastique au Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le décret numéro 100-099 du 8 août 2018 interdisant l'importation, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets et autres emballages en plastique au Burundi a pour objectif l'établissement d'un cadre de contrôle de l'utilisation des sachets et d'autres emballages en plastique, la promotion de l'utilisation des matériaux qui ne dégradent pas l'environnement, la prévention de toutes sortes de pollutions causées par l'utilisation des sachets et autres produits en plastique. Dans son article 3, ce décret précise que, je cite, la fabrication, l'importation, le stockage, la vente et l'utilisation de tous les sachets et d'autres emballages en plastique sont interdits. Fin de citation Le premier alinéa de l'article 4, quant à lui, dispose, je cite, « Nonobstant, les dispositions de l'article 3, le ministre ayant en charge l'environnement, après concertation avec les ministres concernés, établit par ordonnance une liste des sachets en plastique, devront être utilisées exceptionnellement au Burundi. La liste est actualisée chaque fois que de besoin. » Fin de citation Ce projet vient mettre en application le décret si haut cité en mettant en place une liste de matériels, sacs, sachets et emballages en plastique, bénéficiant d'une autorisation spéciale pour entrer au Burundi. Il prévoit aussi des sanctions pour les contrevenants à cette réglementation. Après échanges et débats, le projet a été adopté après y avoir un projet de apporté quelques enrichissements. Huitièmement, projet de loi portant réorganisation du système statistique au Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique. À la suite de la ratification de la Charte africaine de la statistique par le Burundi en 2014, il est indispensable de procéder à la révision de la loi portant organisation du système statistique au Burundi pour la rendre conforme à cette législation internationale. Ce projet prend en compte les principes statistiques fondamentaux tels que contenus dans cette charte. suivant ces principes, la statistique constitue un élément indispensable du système d'information d'une société démocratique fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des données concernant la situation économique, démographique, sociale et environnementale. Et pour cela, les organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les statistiques selon les principes scientifiques et dans le respect des méthodes et procédures de collecte, de traitement, de stockage et de présentation des données statistiques. Ce projet introduit aussi l'obligation pour les personnes physiques et morales de répondre aux questions statistiques et, en contrepartie, l'affirmation du secret statistique pour protéger ces personnes. Le projet prévoit également des sanctions pénales pour ceux qui s'abstiennent de répondre aux questions statistiques et pour ceux qui violent le secret statistique. Neuvièmement, projet de décret instituant l'usage systématique des nomenclatures utilisées dans le système statistique national au Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique. Les nomenclatures constituent un instrument technique important de coordination statistique et assurent une coordination structurée, cohérente et harmonisée des informations statistiques dans différents domaines de la vie d'une nation. Elles constituent aussi des outils d'harmonisation favorisant l'échange et la comparabilité de l'information statistique avec les différents partenaires du système statistique national. Ce projet a pour objet d'instituer l'usage systématique des nomenclatures utilisées pour catégoriser et structurer l'information statistique par domaine de la vie de la nation. A l'issue de l'analyse de ce projet, le Conseil l'a adopté après avoir subi quelques retouches. Dixièmement, projet de lettres portant acceptation par la République du Burundi de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, AFRA en sigle. Révisé. Ce projet a été présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. L'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, AFRA, est un accord intergouvernemental conclu entre les pays de la région Afrique en février 1990 afin de promouvoir la coopération entre les États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique de la région ainsi que ceux-ci et cette même agence dans le domaine des applications de la science et la technologie nucléaire. Conformément à l'accord révisé, l'AFRA a pour mission d'être le principal cadre de coopération en Afrique et un outil permettant aux États membres de promouvoir et de coordonner efficacement les applications pacifiques de la science et la technologie nucléaire aux fins du développement socio-économique du continent africain. Le Burundi est membre de l'AIEA et adhéré à l'AFRA. Ce qui est nouveau dans cet accord révisé, c'est que tout pays membre pourra se retirer du dit accord révisé en le notifiant au directeur général de l'AIEA six mois avant que le retrait ne prenne effet. L'intérêt pour le Burundi de l'acceptation de cet accord révisé est qu'il bénéficiera à travers ses institutions techniques et scientifiques de la coopération avec l'AFRA. Cela permettra à ces institutions techniques et scientifiques d'être à la hauteur des autres institutions de la région dans le domaine de la recherche et de l'équipement. Au regard de l'intérêt que le Burundi tirera de l'acceptation de cet accord révisé, le Conseil a donné son aval pour que la lettre d'acceptation soit signée. En divers, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi a informé le Conseil sur le cas des anciens dignitaires qui ont terminé leur mandat et qui demandent d'être réintégrés ou intégrés dans la fonction publique. Il lui a été demandé d'appliquer les lois et règlements en vigueur. Il lui a été demandé aussi à l'occasion de préparer une note à l'intention du Conseil sur l'état des lieux de la fonction publique au Burundi. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA a informé le Conseil que la campagne de prévention et de lutte contre le coronavirus aboutit à des résultats très satisfaisants. En effet, même si la pandémie se fait encore remarquer dans le pays, les cas testés positifs ne cessent d'aller décroissant. Il a informé le Conseil que les mesures prises pour prévenir et lutter contre cette pandémie resteront en vigueur jusqu'à son éradication complète du pays. Le ministre de la Justice a informé les membres du Conseil sur les éléments du formulaire de déclaration des biens pour les mandataires publics. Fait Abu Jambola le 24 septembre 2020, le secrétaire général de l'Etat est porte-parole. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. 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 Merci.